Tu m'as peut-être découverte avec cette vidéo, ou celle-ci, ou celle-là, ou tout simplement sur YouTube, mais dans tous les cas, tu sais une chose, mon objectif est de parler cette langue en 2027, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je compte le faire. Premièrement, c'est important que je vous mette dans le contexte, parce qu'à chaque fois que je dis je veux parler cette langue en 2027, il y en a qui sont en mode impossible, il y en a qui sont en mode mais quelle langue tu parles déjà, et il y en a qui sont en mode bon, pourquoi pas, mais je me demande si tu vas vraiment y arriver. Alors que je vous assure que quand je dis que je veux parler cette langue en 2027, pour moi, c'est impossible d'échouer, c'est tout à fait logique, et je vais vous expliquer comment. Déjà, premièrement, j'ai commencé en 2020, donc si tu fais le calcul, ça fait une langue par année. Si en un an, t'es pas capable de parler une langue, c'est vraiment que tu fais n'importe quoi. Il suffit juste de savoir bien s'organiser, de savoir qu'est-ce que tu dois apprendre, et de savoir qu'est-ce que tu utilises le plus dans la langue, parce que c'est comme ça que la mémoire fonctionne, tout ce que tu n'utilises pas, elle ne le garde pas. Là, si vous voulez tout savoir, je parle coréen, je peux faire des discussions, je peux raconter ma vie, je peux raconter un truc qui s'est passé, je peux dire ah, j'ai fait ça, t'es un travail hier, je peux vraiment raconter le truc en coréen. Malheureusement, je ne vais pas crier sur tous les fois que je parle coréen, parce que si vous m'entendez parler coréen, vous allez être en mode, mais elle a commencé hier ou quoi ? J'ai pas trop l'habitude, donc je cherche beaucoup mes mots, et des fois, je me mets à reformuler la phrase, je me rends compte que j'aurais pu la dire d'une meilleure manière, bref, je ne suis pas encore à l'aise en coréen, c'est pour ça que je ne vais pas clamer que je parle cette langue, mais je la parle. La preuve, avec ma prof, en ce moment, on fait des cours de discussion depuis mai, c'est une prof, donc le but, c'est quand même que je m'améliore, alors c'est vrai que j'apprends toujours de nouveaux mots, et je vais souvent demander la traduction, c'est le but, mais voilà, vous m'entendrez peut-être dire j'apprends le coréen, mais vous ne m'entendrez pas dire que je ne parle pas coréen, c'est faux. Anyway, donc ce que j'ai fait, c'est que 2020, j'ai commencé l'anglais, 2022, en août, je me suis mise à l'espagnol, 2022, en août, je me suis mise à l'espagnol, je l'ai appris en 8 mois, donc en 4 mois, je faisais des appels avec mes correspondants, en 5 mois, je pouvais regarder des séries en espagnol sous-titrées en espagnol, et en 8 mois, je pouvais regarder des séries en espagnol sans sous-titrées. Avant de t'expliquer comment est-ce que je compte procéder pour le coréen, le mandarin, l'espagnol, le portugais, bref, toutes ces langues-là que je vais parler en 2027, c'est important que je te parle des bases de l'apprentissage, de manière à ce que toi-même, tu puisses prendre en compte ce que je te dis, prendre ces connaissances-là, et créer ton propre planning, ou développer tes méthodes de révision. Premièrement, on a 4 piliers et 3 totally spies. C'est moi qui ai donné ce nom. Alors les 4 piliers, ça va être l'écoute, la prononciation, ou en général le fait de parler, l'écriture et la lecture. En fonction de ce que je viens de vous dire, l'idéal pour apprendre une langue, ce serait d'avoir 7 heures par jour, une heure où tu parles à voix haute, tu répètes après quelqu'un, tu prononces, une heure de lecture, une heure à écouter des podcasts ou une vidéo, une heure à étudier la grammaire, une heure à étudier la conjugaison, et une heure à pratiquer avec des natifs, des discussions. Donc ça, c'était vraiment pour le premier point dans les bases de l'apprentissage, on a les 4 piliers et les 3 totally spies. Si j'essaie d'illustrer tout ça, lorsque vous apprenez l'anglais, vous commencez à l'école, vous faites la grammaire, la conjugaison à l'école, et si vous voulez vraiment vous améliorer, la seule chose que vous avez à faire chez vous, c'est continuer à écouter, continuer à lire, continuer à parler tout seul, à prononcer des choses, continuer à écrire. Idéalement, avoir un correspondant pour pratiquer les discussions, ou un prof particulier avec qui vous pouvez discuter, tout simplement. Un prof particulier, c'est pas obligé d'être quelqu'un qui va vous faire vraiment des cours de grammaire. Il y a plein de profs que vous pouvez prendre, et vous faites uniquement des discussions avec eux pour pratiquer. Deuxième base dans l'apprentissage, et vraiment ne skippez pas cette partie, toute la partie basse de l'apprentissage, c'est vraiment important, j'espère que vous n'êtes pas en train de skipper pour voir mon plan, c'est que lorsque vous étudiez, vous devez mélanger actif et passif. On dirait que je suis en cours sur la finance. En gros, lorsque vous faites vos méthodes d'apprentissage, vous faites votre tri de méthodes d'apprentissage, vous avez les méthodes d'apprentissage actives et les méthodes d'apprentissage passives. Tout ce qui va être écouter un podcast dans le buste, c'est passif. Tout ce qui va être écouter un podcast, prendre une édote, lire la transcription sur les liens et mots que je ne comprends pas, les chercher dans le dictionnaire, actif. Troisième pilier de l'apprentissage, tu peux apprendre plusieurs langues en même temps, c'est faisable, mais ce que je te déconseille, c'est d'apprendre plusieurs langues en même temps si tu débutes dans toutes ces langues. C'est ce que j'ai fait en 2021, lorsque j'ai commencé l'italien, le portugais, le coréen, le japonais, bref, j'ai tout commencé en même temps et j'ai floppé. J'ai floppé parce que je devais débuter dans tout et c'était vraiment compliqué de répartir mon temps. Pendant plusieurs mois, deux, trois mois, je pensais vraiment bien gérer mon temps, que tout était bien réparti et que j'allais m'en sortir, sauf que sur le long terme, je n'ai pas eu de résultat et c'est là que j'ai compris que j'avais fait une erreur. Quatrième pilier dans l'apprentissage, si tu veux de gros résultats, tu n'es pas obligé de faire de gros efforts journaliers à moins que tu veuilles le résultat très rapidement dans le temps. Je m'explique. Si par exemple, tu veux être B2 en six mois avec dix minutes par jour et que tu démarres de zéro, c'est impossible. Le résultat que tu veux, il est trop gros par rapport au temps que tu as à consacrer chaque jour et par rapport au temps disponible dans le temps. Ça, c'est la vie. Si on a ça de disponible que tu le veux dans six mois et tu es prêt à mettre ça par jour, ce n'est pas assez. Cinquième base de l'apprentissage, l'apprentissage, c'est surtout une question d'état d'esprit. Il y a plein de personnes qui déménagent pour pouvoir apprendre une langue et qui, un an plus tard, ne parlent toujours pas la langue. Pourquoi ? Parce que dans leur état d'esprit, ils ne sont pas prêts à être nuls. Ils n'ont pas le courage d'assumer le fait qu'ils sont nuls dans la langue et du coup, quand même parler à des natifs malgré le fait qu'ils soient nuls, en fait, il y a plein de choses qu'ils ne vont pas mettre en place et qui va les empêcher de commencer très rapidement à parler la langue alors qu'ils sont dans l'environnement. Ils vont chercher sur Facebook, forum français à Bali, je ne sais pas quoi. Ils vont trouver des français, ils vont discuter avec les français, ils ne vont avoir un cercle d'amis uniquement français et ils ne se mettront jamais à parler l'anglais. Sixième point, il ne faut pas oublier l'apprentissage de langue, c'est construire une nouvelle habitude, voire même plusieurs nouvelles habitudes. Quand tu dis que tu vas apprendre une langue, c'est vraiment limite un mariage avec toi-même et tu dis un mariage avec l'apprentissage de langue et tu dis ok, maintenant, je vais devoir faire ça tous les matins. Maintenant, tous les jours, je vais devoir faire ça. Ok, maintenant, à chaque fois que je fais X, je vais devoir faire Y. C'est vraiment de nouvelles habitudes que tu dois mettre en place. Quand tu veux apprendre une langue, il faut que tu sois déjà ok avec le fait que ton quotidien va changer. Comment est-ce que je compte parler coréen en 2027 ? Alors, le coréen, j'ai commencé en 2023, juillet 2023. Je ne parle pas encore bien, tout simplement, parce que je fais encore des fautes et tout, mais bon, après ça, c'est normal, tu vois. Mais je trouve surtout que je manque de spontanéité, beaucoup d'expérience, du coup, je sais déjà ce qu'il manque. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu que je parlais lentement, je ne me suis pas dit, oh, en tout cas, en tout cas. Je ne me suis pas dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, tout simplement, ah ok, c'est parce que je n'ai pas fait ça. Ok, je vais le mettre en place. Ah ok, est-ce que 10 minutes par jour, c'est bien ? Ouais, plutôt 15. Pourquoi ? Parce que Y, Z, etc, etc, etc. Je pense que c'est ça qui va faire un petit peu la différence entre les gens qui vont avancer et ceux qui vont stagner. Vraiment de ceux qui vont vraiment analyser, ok, j'ai fait ça Y, Z et je vais trouver les autres chaînes assez rapidement du fait de mes 4 dernières années à apprendre des langues. Si toi, tu as encore du mal à faire ça, il n'y a pas de souci, abonne-toi à ma chaîne et consulte mes vidéos sur l'apprentissage de langue. Alors, du coup, on est en 2024. Ça signifie que si je veux parler coréen dans 3 ans, il faut que j'aie amélioré cette spontanéité et que je continue à étudier pendant 3 ans. C'est largement faisable. Là, je vais vous lire exactement ce que je fais à l'heure actuelle. Alors, j'écoute des podcasts scriptés pour voir le vocabulaire et le chercher si besoin. Donc, en gros, il y a un podcast sur YouTube. Tu as le podcast Korean Beginner and Terminatorite Advanced. Ça me permet de trouver, du coup, des nouveaux mots de vocabulaire. Pour ça, je fonctionne en 3 étapes. Étape 1, j'écoute juste pour voir ce que j'ai compris. Étape 2, j'écoute en lisant les sous-titres, la transcription. Et étape 3, je cherche le vocabulaire, je note, etc. Ce que j'ai pas compris, etc. Et quatrième étape, je réécoute. Ça, c'est vraiment optionnel. Tu vois, c'est pas l'étape la plus importante, mais en général, je vais réécouter pour voir ce que ça donne. Une fois que j'ai bien regardé mes notes, etc. et que je mets mes notes de côté, est-ce que je peux écouter et tout comprendre ? Si tu veux savoir ce que j'ai fait pendant un an pour apprendre le coréen, comment tout simplement coréen, et je saurais que je veux que je fasse une vidéo là-dessus. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont commenté productivité sur la dernière vidéo, la vidéo est écrite, ne vous inquiétez pas, elle arrive. Avant de passer à la partie portugais, il y aura peut-être une publicité. Si tu veux soutenir la scène, scène, n'hésite pas à la regarder. Alors, pour le portugais du Brésil, j'ai eu deux mois d'études, un mois avant de partir au Brésil avec ma famille pour trois semaines et un mois en novembre-décembre. En fait, mon petit défi de fin 2023, je voulais faire un mois où j'apprends une langue latine. Sauf que malheureusement, je n'ai pas tenu le défi. Au début, les 15 premiers jours, je pense, ou les mêmes trois premières semaines, j'étais super motivée, je faisais tout à l'heure, machin. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me saouler, à m'ennuyer, je ne variais pas assez mes supports. Donc, tout simplement, je n'ai pas tenu le défi. Mais bon, c'était une expérience, on apprend de ses erreurs. Et là, je suis à un autre défi, les gars, je n'ai pas trop envie de dire. Bref, tout ça pour vous dire que, bref, tout ça pour vous dire que pour le portugais du Brésil, j'ai fait deux mois d'études. Ces deux mois d'études et le fait que je parle français et que je parle aussi espagnol m'ont permis de pouvoir lire des livres en portugais. Des livres plutôt des webtoons, je n'ai pas encore lu de vraiment vrais livres papiers, etc. en portugais. Et de pouvoir tenir des petites discussions. Par exemple, un correspondant qui est allé vivre au Brésil, du coup, il parle aussi portugais du Brésil. Et des fois, quand il parle, vu qu'il sait que plus tard, je vais parler portugais, des fois, il switch en portugais. Et à des moments, je ne me rends même pas compte. Parce que pendant tout ce mois où j'avais pratiquement rien fait en portugais du Brésil, en fait, quand ça a commencé à m'ennuyer, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? De regarder une série en portugais. Donc, j'ai regardé Despoirs Autosaf en portugais et ça m'a aidé de dingue. Mon écoute en portugais, elle est vraiment développée. Ma stratégie, du coup, pour parler portugais en 2027, c'est vraiment de miser, miser sur l'effet cumulé. Vraiment sur les petites habitudes qui auront un grand impact sur le long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que je parle déjà français, je parle déjà espagnol, donc le portugais, c'est vraiment... C'est plutôt simple, tu vois. On ne va pas mentir, je pars avec un avantage, même deux avantages. Pendant tout le temps où je suis en train de me focus sur le coréen, peut-être le mandarin à venir, peut-être le japonais, on ne sait pas. Bref, en gros, on me focus sur d'autres langues parce que oui, j'ai prévu d'étudier le portugais, vraiment me concentrer avant en 2027. En gros, de janvier 2027 à décembre 2027. Le portugais, pour moi, c'est vraiment la dernière langue que je vais apprendre. Du coup, en attendant, ce que je fais, c'est tout simplement consommer de la musique et lire. Je vais écouter de la musique brésilienne à chaque fois que je suis à la salle de sport et je vais lire un petit peu tous les deux jours. J'ai un livre que j'ai pris au Brésil, du coup, un livre en portugais que je peux lire. Tout dépend, en fait, de si vous avez un objectif long terme ou court terme. Si vous voulez être B2 dans deux mois en portugais, je ne vais pas vous dire, lisez un livre de temps en temps et écoutez de la musique quand vous êtes à la salle de sport. C'est vraiment mon planning parce que moi, j'ai prévu de reprendre le portugais qu'en 2027, c'est-à-dire dans un peu plus de deux ans. Donc, vraiment, j'ai le temps, je suis large. Maintenant, le chinois mandarin. Le chinois mandarin, je vais reprendre en janvier 2025. Donc, c'est très, très, très bientôt. Alors, je dis reprendre, mais en vrai, j'ai arrêté depuis tellement longtemps que je n'ai plus aucune base. Si je peux dire Et mon accent doit être horrible. Les tons ne sont absolument pas maîtrisés. Bref, du coup, vous vous demandez sûrement ce que je fais en attendant pour apprendre cette langue. Rien. Alors, en attendant, je fais 15 minutes par jour sur B2. Mais là, je ne vous mens pas, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'ai envie de me remettre sur une autre langue. Ah, mais non, je vous ai déjà dit sur Insta. Vas-y, moi, je n'ai pas de secret. Je vais me remettre sur le japonais parce que j'ai envie d'aller au Japon. Donc, j'ai envie de me remettre sur le japonais. Donc là, je vais remplacer les 15 minutes par jour que je faisais sur B2 le matin juste avant de me remettre dans le mou. Je vais la remplacer par du japonais. Ce qui est bien, ce que je vous recommande de faire et c'est pour ça que j'avais commencé pour le chinois mandarin, c'est que lorsque vous voulez commencer à apprendre une langue, par exemple, en septembre, commencez déjà un mois, voire plusieurs mois avant à mettre des habitudes en place. Ce que je trouve qu'on néglige beaucoup quand on se dit ouais, je vais commencer à tel moment et tout. Et en fait, tout ne se passe pas comme prévu alors qu'on était sûr que ça allait être le cas. Apprendre une langue, je trouve que c'est super simple mais l'organisation et l'état d'esprit font que ça peut être compliqué pour certains. Si tu veux plus d'informations et que tu veux connaître toutes mes méthodes en détail pour apprendre une langue sur les trois prochaines années, tu pourras la parler en 90 jours mais moi, je vise long terme, tu vois. Donc, j'imagine que dans trois ans, tu seras encore en train d'apprendre cette langue et de t'améliorer. J'ai décidé de construire un programme, le Polyglot Project qui va t'aider à apprendre une langue et vraiment à réussir sur le long terme. Vous êtes déjà plus de 60 dans le programme donc vraiment, c'est trop cool et le groupe WhatsApp, vraiment, il est plein. Il y a du monde, c'est actif donc c'est génial. En tout cas, si tu veux plus d'informations, je te laisse à l'aide dans la description et si tu as des questions sur l'apprentissage des langues, n'hésite pas à les poser en commentaire. Bye !